Alors, on a entendu au fond le point de vue de l'universitaire, de la spécialiste et quels spécialistes de linguistique. On a entendu le point de vue au fond de l'organisation internationale, même si c'est à travers une personne en particulier qui ne peut pas être réduite à l'organisation dans laquelle elle travaille. Mais c'est quand même un point de vue international et on a entendu un point de vue du directeur d'une agence nationale. Alors Patricia, quel est le point de vue de l'artiste dans tout ça ? Oui, alors moi je viens pour témoigner sur une action qu'on a nommée démo pour un emploi et qu'on a menée en 2011. Un dispositif qui a été impulsé par Thierry Auxerre et le théâtre des Asfodelles et donc qui s'est associé pour l'occasion à un organisme de formation, FAS Grand Lyon. Et ensemble, ils ont répondu à un appel d'offre de la directe. Alors la directe, les initiales signifient direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Alors, une des missions de la directe est d'accompagner les jeunes en situation d'exclusion vers l'emploi durable. Et c'est donc dans ce cadre que nous agissions. Donc ce qui a été imaginé, c'est une formation sur trois mois et demi, où alternerait des temps de travail avec FAS, l'organisme de formation, des temps de stage en entreprise, puisqu'il y avait des entreprises partenaires qui proposaient des stages avec à la clé un contrat possible. Et des temps de création artistique avec l'équipe des Asfodelles, qui nous amèneraient en fin de formation à un spectacle en public sur la scène du théâtre des Asfodelles. Alors, pourquoi du théâtre dans une formation pour accéder à l'emploi ? Parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de compétences qui sont nécessaires dans le monde du théâtre et qui peuvent être absolument transposables dans le monde de l'entreprise. Par exemple, tout simplement, parler distinctement, adopter une bonne posture corporelle, savoir adapter son niveau de langage, on ne parle pas de la même façon à un copain, à sa maman ou à un employeur, gagner bien sûr de la confiance en soi et aussi s'engager dans un projet collectif, mettre tous les moyens pour ça, aussi, entre autres, être présent aux répétitions, arriver à l'heure. Voilà, alors, tout ça, j'ai envie de dire que ce sont des basiques qui, normalement, quand on fait bien son boulot en tant que comédien, quand on mène un atelier, on est à peu près sûr d'y arriver et de faire progresser les jeunes dans ces différents domaines. Et d'ailleurs, on en a vu très vite les fruits. Très, très vite, on a pu s'apercevoir qu'ils progressaient sur la confiance, etc. Mais je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui se joue autour du travail de la langue. Donc, je ne vais pas être théorique, mais je vais vous donner des exemples concrets par rapport aux observations qu'on a faites sur ce groupe. Alors, ce groupe, justement, il était constitué de 20 jeunes, 20 jeunes au parcours chaotique, avec, dans leur vie, diverses ruptures et, pour certains, des histoires personnelles très lourdes. Donc, on ne connaissait pas leurs histoires personnelles, et tant mieux, parce que sinon, on aurait eu trop peur. Enfin, moi, j'aurais eu vraiment peur si j'avais su au départ. Et c'était bien mieux pour avoir un œil neuf et, surtout, ne pas être dans le préjugé. Tout ça pour dire que c'était très sportif et que, devant leur fragilité, nous, on devait être solides. C'était très, très important. Donc, nous, on était trois intervenants. Avec moi, il y avait Martine Mérieux, comédienne, et puis Hassan Gued, qui est rappeur, chanteur, poète. Hassan, vous l'avez vu dans le film Sur la caravane, c'était lui, dans un atelier d'écriture, qui disait à une dame, je peux lire ton histoire, enfin, je peux lire ton texte comme une histoire et tu verras ce qui manque. Voilà, c'est lui, Hassan. Donc, Hassan a mené avec eux, donc, des ateliers d'écriture. Ce spectacle a été entièrement construit par les jeunes. On n'est pas arrivé dans le projet avec une pièce du répertoire, une pièce préalablement écrite, en disant, bon, voilà, on va faire une distribution. Non. Il était important qu'il soit entièrement créé par eux à partir de propositions d'improvisation qu'on leur faisait et dont ils s'emparaient, à partir aussi d'extraits de textes qu'on pouvait leur présenter. Une des propositions d'Hassan a été de leur faire écrire une lettre. Le point de départ, c'est qu'ils étaient partis dans un pays lointain et ils écrivaient à quelqu'un. Alors, je vais vous parler d'un jeune homme qui, depuis le début de la formation, ne cessait pas de tenir des propos extrêmement salaces. C'était pénible parce que ça n'était même pas rigolo, c'était crade, c'était vraiment, enfin, ça mettait super mal à l'aise tout le monde. Et il y a eu cette lettre. Il a choisi d'écrire à une amoureuse. Alors, on pouvait craindre le pire. Mais finalement, ça a été assez incroyable parce qu'au contraire, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, il a été très sentimental. Ça a été extrêmement touchant. Et il s'est énormément investi dans l'écriture de cette lettre et puis aussi sur la lecture de cette lettre puisqu'il devait l'interpréter sur scène et la lire en public. Et à partir du moment où il a écrit ces mots, il a arrêté avec ses propos salaces. Alors, je ne sais pas s'il a continué à l'extérieur, mais en tout cas, dans notre groupe, dans notre petite société, ça s'est terminé et ça a vraiment soulagé tout le monde. C'est comme si, tout d'un coup, en écrivant des mots qui avaient une portée universelle sur un état amoureux, quand on écrit à son amoureuse, eh bien, oui, là, on était sur un territoire du commun, le territoire commun des sentiments et ce territoire commun de la langue. Les mots, je pense, vraiment, ont un pouvoir. Quand on est comédien, on se rend compte que lorsqu'on répète un spectacle, quand on est en travail, les mots de l'auteur s'imprègnent en vous. Et à tel point que dans la vie quotidienne, vous dites des mots du texte. Les mots vous viennent comme ça, des phrases entières qui tombent à propos. Des fois, ça sort d'une façon inconsciente. Des fois, c'est un jeu. Parce que c'est vrai que tout d'un coup, on joue. C'est tellement amusant de dire des mots de Shakespeare dans une situation quotidienne. Et c'est ce qui se passait avec le groupe. Le texte était réutilisé entre nous et, je sais aussi, à l'extérieur. On leur avait proposé un texte, un extrait de pièces d'un auteur qui s'appelle Philippe Dorin, qui est un auteur contemporain qui travaille pour le jeune public et qui a été primé de nombreuses fois. Il dit de lui-même qu'il utilise peu de vocabulaire, mais il agence ces mots de telle façon que ça donne un univers très poétique et aussi plein d'humour. Alors, on avait travaillé sur une scène de rencontre qui leur allait vraiment très très bien. Et tout le groupe avait travaillé en binôme sur cette scène. Et à un moment, un binôme a choisi de traduire cette scène en arabe. Un autre a choisi de la traduire en mong. Oui, parce qu'on avait donc des représentants, je crois, de au moins quatre continents dans notre formation. Alors, les mong, je ne sais pas si vous connaissez, enfin, moi, je ne connaissais pas, viennent d'une partie de la Chine, du Laos, du nord du Vietnam. Et beaucoup se sont exilés en Guyane. Par exemple, il y a une grosse communauté mong en Guyane. Et ces deux garçons avaient grandi dans des endroits du monde extrêmement éloignés, mais ils appartenaient à la même communauté. Mais comme ils avaient grandi loin dans le monde, ils n'avaient pas tout à fait le même accent. Et du coup, c'était assez drôle à voir parce qu'ils polémiquaient sur comment, effectivement, on disait ça, comment il fallait traduire, oui, mais moi, je ne le dis pas comme ça, puis toi, tu ne prononces pas bien. Et c'était assez drôle parce qu'on les entendait débattre en français sur la façon de prononcer la langue mong. Voilà. Et ces deux garçons ont été tout à fait moteurs pour le spectacle. La scène a été gardée telle qu'elle en mong. Et elle se jouait après la même scène jouée par le duo qui avait travaillé en arabe, mais qui, pour le spectacle, a choisi de le faire en français. Sachant qu'un des deux personnes qui jouaient cette scène, ce garçon était arrivé en France depuis deux ou trois ans. Donc, il était encore fragile sur son français. Et il avait eu besoin de repasser par sa langue maternelle pour comprendre bien les enjeux de la scène et puis pouvoir s'amuser avec. Après, ça lui était plus amusant, finalement, de le jouer en français. Et ce garçon, d'ailleurs, a commencé la formation en étant très timide, très introverti et en ne voulant absolument pas jouer dans le spectacle. En même temps, comme il était très droit, il disait, je me suis engagé dans cette formation et je sais qu'il faut faire le spectacle à la fin, mais ça ne me plaît pas. Et finalement, quand il est allé au bout de son engagement, ça lui a plu énormément et je dirais que son visage a vraiment changé. lui qui était tout fermé, tout introverti, il était ouvert, souriant, mais on ne le reconnaissait plus. Et il nous a dit qu'il avait pris un plaisir absolument énorme à prononcer tous ces mots en public. parce que... Patricia... Oui, ça y est. Voilà, mais j'arrive à la fin. Voilà. Merci. Voilà. Voilà. Donc, le spectacle de la fin a été un point fort de la formation parce qu'il a été fait dans des conditions professionnelles avec des costumes magnifiques, des lumières, une salle pleine qui s'est à la fin levée pour les applaudir. et donc, je pense que ça a été une expérience très forte pour eux, pour nous aussi. Voilà. Je... Merci Patricia. Applaudissements ... ...